3, 2, 1 Le Réseau de l'image est une association qui réunit des responsables d'entreprises, de TPE et de PME, qui représentent l'ensemble des métiers de la filière image. Nous sommes tous regroupés autour de valeurs communes, qui sont les valeurs de RSE, responsabilité sociale et environnementale. Ce qui est intéressant dans le Réseau de l'image, c'est qu'on est plein de gens de métiers différents, dont le dénominateur commun est l'image. Il y a aussi le son, il y a aussi l'événementiel, il y a le graphisme, il y a plein de choses. D'abord, ce sont des gens sympathiques qui se réunissent tous les mois sur des sujets intéressants. Je pense que c'est intéressant de partager nos idées chacun, parce que c'est vrai qu'on est quand même des PME et toutes les PME sont un peu isolées. C'est très vaste, je pense qu'on a tous des soucis un peu communs, de toute façon. Et surtout, justement, en termes de RSE, ce titre c'est intéressant. On partage ces valeurs, on a une dimension fortement citoyenne, puisque notre vocation, elle est de servir l'intérêt général en aidant nos téléspectateurs à mettre en œuvre, à réfléchir à un nouveau projet de vie. Donc on a dans notre ADN une dimension sociale. Ça permet d'échanger sur les bonnes pratiques de production, mais aussi plus généralement de gestion d'entreprise, de problématiques ARH. C'est vraiment une confrontation d'idées, déjà c'est des échanges sur la profession, sur l'évolution de la profession. Nous mettons en commun aussi nos expériences, parfois nos talents, parce qu'on arrive à dénicher des talents dans un même domaine d'activité. Ça génère de l'activité de différentes manières, déjà en termes de notoriété, ça génère aussi du chiffre d'affaires, parce qu'on peut travailler sur des projets communs. C'est extrêmement motivant. Merci de passer votre après-midi avec nous, 17h12, sur l'espace FM. Si vous arrivez tout juste, soyez... Oui, c'est toujours un petit peu le but, quand on rencontre des gens, de trouver des moyens de développer son entreprise. Si on peut le faire, on ne va pas passer à côté. Si on a aussi raccroché la bannière du développement durable, c'était aussi un développement commercial. C'était de dire, voilà, peut-être qu'avec cette petite étiquette-là, ça va me donner un savoir-faire supplémentaire qui va faire qu'on va venir me chercher parce que j'ai cette corde-là en plus à mon arc. Depuis la création du réseau, officiellement, en 2008, il y a de nombreuses collaborations et participations entre membres qui ont débouché sur des développements de business et des partenariats solides qui se sont créés entre membres. Le réseau de l'image, c'est d'abord un temps fort, une fois par mois, un mercredi matin. On va débattre d'une thématique. En général, il y a un intervenant qualifié. Ça canalise et ça qualifie un peu la problématique. Et puis, on peut aussi se réunir de façon informelle, en petit comité. Le réseau de l'image, c'est un petit peu à la carte. Chacun peut l'utiliser comme il le souhaite. Avant tout, le réseau de l'image, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui se parlent et qui travaillent ensemble, qui apprennent à travailler ensemble. Ça permet justement d'être plus fort, de pouvoir évoluer, grandir ensemble et puis s'ouvrir aussi à des métiers connexes qu'on découvre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.